... Ce lundi 3 juillet, un député s'est mis à entonner un tube d'Isabelle Boulet face à son compagnon Eric Dupond-Moretti. Moment de malaise à l'Assemblée Nationale. On le sait Eric Dupond-Moretti partage sa vie avec Isabelle Boulet depuis déjà quelques années. Une histoire d'amour naturellement placée sous le feu des projecteurs bien que les protagonistes font tout pour rester discrets. Mais un ministre de la justice français en couple avec une chanteuse québécoise se n'est pas tous les jours. Les Tourtereaux se retrouvent à Paris dans un cocon du 17e arrondissement, l'artiste faisant des allers-retours entre le Québec, où elle est auprès de son fils, Marcus, né de sa précédente relation avec Marc-André Chicoin, et Paris où elle partage cette idylle avec le garde des Sceaux. Un couple discret donc qui attire néanmoins les regards et parfois même les moqueries, comme quand le député LFI Hugo Bernalici a décidé d'entonner dans l'hémicycle un champ de greffiers mobilisés, une reprise d'une chanson d'Isabelle Boulet. Il a décidé de défendre les greffiers en poussant la chansonnette, ce lundi 3 juillet. L'Assemblée nationale a entamé lundi 3 juillet 2023 l'examen du projet de loi de programmation de la justice d'Éric Dupond-Moretti, une trajectoire de hausse du nombre de postes et du budget qui s'annonçait plutôt consensuel avant de finalement prendre un tour polémique avec les émeutes urbaines, et la grève nationale des greffiers. Ces derniers dénoncent le mépris pour leur profession et ce depuis trop d'années. Et même le rappel que la rémunération des greffiers a augmenté en 3 ans de 12%, et la promesse d'une hausse inédite du budget Éric Dupond-Moretti, établie à près de 11 milliards d'euros en 2027, contre 9,6 milliards aujourd'hui, et l'embauche de 10 000 personnes, dont 1500 magistrats, en 5 ans, n'ont pas suffi. Le député LFI Hugo Bernalicis est alors insurgé contre une loi de bricolage selon lui. Et si est-il à qui l'a entonné dans l'hémicycle un champ de greffier mobilisé, regarde-moi, je ne sais plus comment aimer mon boulot de greffier, sur l'air de parle-moi, tube dit ses belles boulets. Parle-moi, ne me méprise pas, je ne sais plus pourquoi trimmer, ni pourquoi continuer, a-t-il continué, provoquant le malaise du ministre. On a en effet pu voir Éric Dupond-Moretti cacher son visage entre ses mains, l'air dépité exaspéré. Parle-moi, ne meurent pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, mais je ne sais plus commentaire. Sous-titrage ST' 501